Je m'appelle Zohan Imbou Moussanda, je suis manager ou directeur d'une radio appelée Radio Rural Communautaire Ntsemo, qui est située en République démocratique du Congo, dans la province de Bandundu et dans le territoire d'Idiofa. C'est une radio rurale communautaire. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé depuis la première formation à laquelle vous avez assisté en 2007 à Kinshasa ? Nous sommes maintenant en 2010, trois ans se sont écoulés. Oui, merci beaucoup Michel. À cette question, je répondrai aisement. Effectivement, la publicité était considérée comme un des revenus locales de la radio parmi les autres. Mais on n'en avait pas assez de sagesse, assez d'intelligence, assez de mécanismes, comment l'obtenir, comment la traiter et comment il fallait soigner les relations avec les annonceurs ou avec certains partenaires. Il est vrai que nous avons été soumis à un atelier de formation qui avait eu lieu en 2007. Le second a eu lieu en 2008 à Kinshasa, organisé par la Fondation Huronel. Je vous dis que depuis que nous avons pris part ou participé à ces deux ateliers, nous avons essayé d'augmenter nos recettes publicitaires. A tel point qu'en 2005, les recettes n'étaient pas assez grandes, 2006, idem, et on les a augmentées de 50% en 2007. En 2008, les recettes publicitaires se sont augmentées à un pourcentage de 60%, en 2009 également. Et en mai 2010, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de l'année. Et nous devons obtenir comme recettes totales de publicité plus de, disons, 1 400 dollars. Et nous n'avons jamais, jamais réalisé une telle recette dans le domaine de publicité. C'est grâce aux atouts, grâce aux capacités que nous avions reçues de ces deux ateliers organisés par la Fondation Huronel. Et d'ailleurs, grâce à ces recettes, la radio Rural Ntsemo, où je suis directeur, venait de construire son bâtiment, un grand bâtiment, construit en matériaux durables de 12 sur 8 mètres. Donc je peux conclure que, ou je peux vous dire que, effectivement, ces deux formations, ces deux ateliers, ont créé ou ont donné un impact positif dans nos recettes locales. Et surtout dans le domaine de publicité.